30 juillet 1947, à Graz, en Autriche, où son père était officier de police. A cette époque-là, Arnold Schwarzenegger, notre invité, était de santé fragile, et oui. Il s'essaya sans succès au sport d'équipe, avant de trouver sa voie dans le culturisme qui va lui ouvrir les portes de la célébrité. Schwarzenegger est devenu Monsieur Univers, avant d'écrire quatre best-sellers sur le culturisme et de devenir une des plus grandes stars du cinéma américain d'aujourd'hui. Schwarzenegger revient en force, si je puis dire, sur les écrans français, avec Commando, qui n'est pas du tout, France, une reprise de Conan le Barbare qui a rendu Arnold célèbre. Ah, pas du tout, c'est un film moderne, où le héros défend les valeurs de l'Occident et en plus récupère sa petite fille. Alors, dans la séquence que vous allez voir, vous allez vous rendre compte qu'il est infatigable, inoxydable, incassable. Par exemple, il est dans un avion, et alors il va sortir de l'avion en marche. N'essayez pas de l'imiter, vous pourriez vous casser un ongle. Merci. 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 et suivre mes films avec un peu d'humour. C'est un petit peu de la facétie chez moi. Tandis que lui a un message politique qu'il veut transmettre, avec lequel je suis en contradiction totale. Parce que je ne pense pas qu'il faille déformer un film pour l'utiliser à des fins politiques. Pour ma part, je me tiens à l'écart des politiques lorsque je parle de cinéma, lorsque je fais des films. Vous avez fait des personnages comme Kalidor, comme Terminator. Mais ce film, Commando, est un succès extraordinaire. Pas seulement en Amérique, mais à l'étranger. À quoi attribuez-vous tout d'un coup qu'un de ces films qui n'a rien de particulièrement original, tout d'un coup, explose de cette manière ? Tout d'abord, il existe une certaine formule qui est vouée à réussir. Je pense en particulier au film de James Bond, parce qu'il y a de l'action, de l'aventure, mais tout cela avec un grain de sel et d'humour. Commando a un aspect comique. C'est le cas du film Commando. Et tous les critiques américains ont loué le film Commando parce qu'il y a, d'une part, tension, et d'autre part, une détente qui vient de l'aspect comique. Par ailleurs, le héros central a deux aspects. D'une part, c'est le père de l'enfant que l'on voit au début du film, ce qui donne quand même une certaine sensibilité au personnage. Et ensuite, il est attiré, il est forcé de se battre. Et c'est là qu'il montre qu'il a également les capacités de se battre comme une machine à tuer. Et je crois que c'est là ce contraste qui est important. Et je crois que c'est ça la recette du succès de ce film. Qu'est-ce que vous pensez des femmes qui font de l'exercice, comme vous, et qui se font des muscles ? Je pense que c'est une très bonne chose que les femmes participent à toutes choses, toutes les activités. Et je crois que la mise en forme, les sports, sont des choses qui doivent toucher tout le monde, quel que soit le sexe ou la tranche d'âge. Et j'ai été très content de voir qu'il y avait maintenant des concours de musculation et de culturisme pour femmes. Et il y a des femmes que cela déforme peut-être un tout petit peu, qui sont peut-être moins séduisantes qu'avant. Mais je ne crois pas qu'il faille considérer la compétition comme quelque chose qui doit augmenter le charme féminin. Je crois qu'il faut juger le sport en tant que sport. Arnold Schwarzenegger, merci beaucoup.